Moi j'ai cru au schéma répétitif quand j'ai pas réussi à dire non, à ce qu'il m'était présenté. Le jour où j'ai commencé à dire non, j'ai même plus vu le schéma répétitif. Le schéma n'avait même pas le sens de ne pas en plus, je disais non, arrêtez-moi. Un mouvement, et même pas entendre la parole, le mouvement a dit non. Pas le temps de se répéter, je sais dire non. La seule répétitivité est votre réponse, pas ce qu'ils pensent. Qui a dit on doit accepter la réalité ? Qui a dit on doit accepter la réalité ? Non, c'est juste que je vais l'accepter. Est-ce que tu crois que ce que j'ai dit, c'est qu'on doit accepter la réalité ? Non, la conscience n'est pas. C'est long d'accepter la conscience, je ne comprends rien. Non mais merci, il y a quelque chose qui est clarifié. Ce que j'ai dit, c'est que je fais votre attention sur attention à toutes les formes de l'emballage. Il y a une obligation en vous. Quand vous vous dites ça devrait, il faudrait, il doit, il ne doit pas. Alors surtout, il y a une conscience que je ne suis jamais en train de dire que vous devez ou que vous ne devez pas. Et donc, je n'ai pas du tout que vous devez ou que la conscience ne veut pas que vous acceptez la réalité. Simplement j'attire votre attention sur ce qui se passe quand vous faites autre chose que dire oui à ce qui est dans un seul état. La première chose c'est oui, nous sommes là à ce moment, je parle, ce qui est. Vous ne pouvez pas dire non à ce qui est, c'est que vous faites une sorte de réalité. Vous n'avez pas les moyens de dire non au fait que j'existe à non. Vous ne pouvez pas faire de la femme, vous n'existe pas, etc. C'est pareil pour tout. Ce qui est, est. Donc, dire oui à la réalité, c'est au contraire, entrer de plein pied dans le pouvoir que vous pouvez avoir sur la réalité. Vous commencez à dire non à la réalité, vous sortez cette réalité. Et ensuite, je n'ai pas dit, c'est accesser la réalité, c'est être d'accord. J'ai juste dit, c'est accueillir ce qui est ce qui est. Et ensuite, à partir de là, je peux découvrir un endroit qui est en paix, profondément. Sur le plan non plus, il y a un petit pied. Mais sur le plan relatif, je vais aussi rarement être en paix avec ce qui est. Et s'il n'y a pas fait de l'endroit où j'ai des besoins qui ne font pas manger dans l'enfant-moi avec ce qui est, que je vais poser des actions. Pour nous mettre plus d'un point. Cette précision est imposée. J'écoute à nos jours à ce qu'est ce qui est. Et c'est quand même la première fois à l'assistance, c'est qu'on cherche toujours en technologie. L'assistance, c'est vraiment l'habitude. Et c'est vraiment l'assistance, c'est vraiment l'assistance, c'est vraiment l'assistance. En fait, la personne n'est pas la personne. Elle a déjà dit qu'on se laissait s'occuper par des loisiers, des loisiers, etc. Et bien, j'ai bien l'assistance dans l'eau. Et lorsqu'elle avait un bureau, je ne me rachais pas. Finalement, je me suis retrouvé beaucoup dans cette récoulemente de la société. Mais on ne comprend pas et on cherche un enfant à l'assistance. Parce que même, je l'ai connu. Tout à l'heure, j'entendais qu'il y a des gens avec certains d'entre eux, ou des copains de l'errore. En quelque sorte, je lui ai dit, que j'ai avalié sur un enfant, ou d'être conscient, des idées que j'ai rencontres, pour ne pas vivre, finalement, pour ne pas continuer, qu'il y a pas ce que j'avais dit, qu'il n'y a pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont, que toutes ces personnes que j'ai rencontres, finalement, il y a tous ces deux contextes, parce que c'est là qu'ils ont une participation, parce que c'est des gens, parce que c'est là qu'ils vont nous mettre dans un désaccord de la vie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une participation, parce qu'ils ont une participation. En fait, tu ne crées pas la satisfaction, parce que tu n'as pas créé ta nature humaine. Tu es humain, donc, en fait, tu sais. Étant humain, notre nature humaine fait que nous nous percevons qu'on nous est préparés. nous sommes identifiés avec les sensations des émotions émétiques. Et notre attention étant tournée vers ces objets sensoriels, les émotions émétiques, étant très mouvants, l'ensemble de tout ça crée cette sensation de manque permanente. que nous pensons combler parfois, quand nous mangons quelque chose, quand nous regardons quelque chose, quand nous vivons quelque chose que nous vivons. Pour un petit moment, quelque chose s'appelle. Et nous croyons, de façon ignorante, nous croyons que l'apaisement est venu parce que nous avons eu ça. Sur la relation, je ne sais pas, nous croyons que l'apaisement vient parce que nous avons accordé quelque chose. Alors qu'en réalité, l'apaisement n'est pas que nous goûtons quand nous arrêtons de nous ajuster pour attraper un truc, pour vouloir un futur. Quand nous cessons cette tension, quand nous cessons cette tension qui vient du moment du manque, nous découvrons que c'était déjà là avant. Et de façon très pratique, parce que chaque jour je mange, chaque jour j'ai un moment dépratique, chaque jour j'ai un moment dépratique, chaque jour j'ai un moment et c'est normal. Et simplement, quand j'ai ce moment-là, je regarde passer ce que ça dit, ce que ça vibrerait. Alors je serai moi qui est ici, j'allais faire ça, je serai plus joie aussi, je serai ceci, ma vie irai plus essentielle, etc. Et je regarde passer toutes les propositions, enfin tous les tons vers le futur, parce que c'est toujours un temps, donc il y a moi et c'est zéro, un espace de temps avec quelque chose à venir, et si, quand il y aura ça, et s'il y avait ça, alors moi heureux, mais moi maintenant pas heureux. Mais quand pas moi heureux, en réalité on a tous vécu, T plus 1, absorption du machin, qu'il soit un objet, un quelqu'un, une situation, une seconde, une seconde après, une seconde après, huit, nouveau, en un an prochain d'aujourd'hui. C'est comme ça. Alors, on a tous vécu ça, et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on continue à croire en l'idée de ce genre-là. C'est-à-dire, je serai heureuse, ou heureux quand ? Tout à l'heure on fera ça, et après tout à l'heure on fera ça, et tout à l'heure. Mais la réalité c'est normal qu'il y ait ce mouvement à l'avant-plan. Dans l'enfant-plan c'est normal. L'enfant-plan il veut, oh je veux ça, je veux ça, ah mais maintenant je veux ça, je veux ça, oubliez pas, mais maintenant je veux, mais autre chose. Et une femme de tous les enfants mounais, le nombre de cadeaux qu'ils ont, ils ouvrent tout, et après ils se font autre chose. On est cet enfant-moi avec tous ces cadeaux, il nous manque toujours un paquet, il nous manque toujours un cadeau, le plus beau cadeau du monde, c'est comme un enfant, notre attention, elle dure 5-10 minutes, sur certains trucs ça nous dure un peu plus, mais ça passe, puisque ce sont des efforts. Parfois ça ne va pas changer, on doit toujours être un enfant-moi qui est une attention relative, se focalise sur le nouveau jouet, le prochain jouet, il est sorti l'iPad Air 2. Pas, je crois, ça ne va pas changer, c'est une autre question. Je veux pas l'FM6, parce que j'ai vu une vidéo, il se plie, bon, un peu je veux pas être concerné, bref. Donc on veut déjouer, on veut pas faire jouer parce qu'il nous amuse, on veut pas faire jouer parce qu'il se plie, mais, on est au courant que l'enfant-moi veut se jouer. On va pas arrêter ce processus, donc, défendez-vous que vous voulez aller ce processus, évidemment, il n'y a pas du. Moi au quotidien, quand je me vois m'agissé, je me souffle, je me porte l'âme, je me porte l'âme, je me porte l'âme, tout ce que j'ai fait, ma vie, ma vie, ma vie, etc. Je m'assoie, et je me fais retour. Ça va donc jusqu'à un instant. Je vousse, ce qui est en train de percevoir, l'agitation. Et là, quand tu dis, il y a toujours quelque chose qui demande, je pense que c'est incomplétude, je vousse pour un instant que, ce qui perçoit l'incomplétude, est l'incomplétude. Ce qui dit, je suis seul, si je peux avoir une idée d'être quelqu'un, un particulier, je ne sais pas, c'est un personne, mais c'est le fait. Je suis un espace. Je suis un espace tellement qui ne peut pas être plus complet que je suis en train de sermer. Quand je plonge dans cet espace, de paix intérieure, de sérénité, de complétude, Ensuite je retourne avec ces petites phrases de mon avis précédemment et « en fréquentie ». Alors « en fréquentie », « je crée une femme », « je crée une femme », « l'autre », « ça se fréquentent », « je crée quelqu'un 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 ». Mais je suis plus dupe. Donc qu'est-ce qui change au fond ? Découvrir la réalité qui nous sommes, ça ne change pas fondamentalement la gestation, est-ce que c'est l'enfant ? Moi, ça change notre relation et tout ça. J'arrête la vidéo parce que ça dure quand même 23 minutes 53. Donc là, j'en suis à 11 minutes 55. Donc je l'arrête là, je vais continuer à l'écouter. J'adore ces conférences et puis souvent, elle nous fait rire. Là, elle était un peu plus sérieuse. Au début, là, pendant 12 minutes, elle était sérieuse, je trouve. Mais souvent, elle nous fait rire. Je l'adore et je sais qu'un jour, j'irai la rencontrer de toute façon. Quand elle viendra à Toulouse, j'irai la voir. Comme d'autres professionnels qui sont juste de passage comme ça dans ma vie. Il y en a que je connais depuis des années, donc ça, c'est autre chose. Mais des personnes comme elles, je vais les rencontrer une fois dans ma vie. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut rencontrer des gens qui nous donnent des conseils. Il faut toujours prendre les conseils des personnes. Il faut les écouter et après, on fait un tri dans les conseils. On regarde ce qui nous parle, ce qui nous convient. Parce que nous ne sommes pas tous pareils dans la vie, pour écouter les conseils. Les conseils, ça va tomber au bon moment pour une personne. Mais ça ne sera pas le bon moment pour une autre. Et donc, je vais continuer à écouter cette vidéo. Aujourd'hui, c'était le grand ménage et j'ai fait une pause. Je suis allée me promener avec les chats. Donc, je n'ai pas tout, tout, tout fini. J'aurais voulu tout finir aujourd'hui. Mais non, non, non. Ce n'était pas possible parce que j'ai fait des pauses Facebook, YouTube. J'ai écouté des vidéos. Donc, du coup, ça m'a raccourci la journée. Et je vais finir, je pense, demain ou après-demain. Je me dis, je ne suis pas une journée près. Ce n'est pas grave. L'appartement est tout petit. Mais comme j'ai envie de tout nettoyer à fond, si ça me prend deux jours, ça me prendra deux jours. Des fois, je continue comme si je travaillais dans la journée et qu'après, je fais le ménage, tout ça. Et puis, d'un coup, je me dis, mais stop. 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 Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu n'as pas d'enfant qui pleure ? Bon, oui, il y a les chats. Ça, je sais. Donc, je n'ai pas d'enfant qui pleure. Je n'ai pas d'enfant à aller chercher à l'école, à la crèche, courir. Et en plus, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Mais dans mon esprit, c'est vrai que dans mon esprit, c'est encore bien ancré. Je travaille dans ma tête et c'est je travaille et je fais vite les choses après, comme je faisais avant. Et là, je me dis, mais non, pose-toi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Là, tu es en train de courir alors que tu ne travailles pas. Peut-être que je travaillerai à la retraite. Voilà. Peut-être qu'un jour, je serai à mon compte à la retraite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je suis dans une phase dans ma vie où je ne travaille pas. Alors, les journées passent et souvent, je me remets en question. Je me dis, mais pourquoi tu es en train de courir ? Tu n'as pas besoin. Tu ne bosses pas de la journée. Alors, tu as le temps de prendre le temps. Et à mon âge, je me force à me remettre en question. Parce que dans la vie, il faut toujours se remettre en question. Il ne faut pas se dire toujours, ah oui, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Ça, c'est l'ego qui veut toujours avoir raison. Mais quand on fait une pause, qu'on s'arrête et qu'on regarde autour de nous, on se dit, mais... En tout cas, pour mon cas, c'est ce que je me dis, mais pourquoi tu cours ? C'est une façon de parler, mais c'est ce que je fais. Je fais vite la vaisselle, je fais vite les trucs. Et puis, je me dis, mais... Ouh, tu es chez toi, là. Tu n'es pas obligé d'aller courir. Tu n'as pas de rendez-vous d'urgence. Tu n'as rien. Donc, je me pose. Je me pose et je me remets en question. Et je m'auto-analyse. Je peux aussi m'auto-critiquer. J'ai le droit de m'auto-critiquer. Ben oui. Des fois, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Non, non. Je ne suis pas d'accord avec moi-même. Il y a un côté de moi qui veut ça et de l'autre côté qui ne veut pas ça. Par exemple, j'ai un côté de moi qui voudrait devenir respirienne, me nourrir de prana. Et j'ai l'autre côté de moi, donc toujours en moi, bien sûr. Je n'ai pas une double personnalité. L'autre côté de moi, non, qui veut toujours manger. Donc, c'est la guéguerre. C'est la guéguerre entre un côté en moi et l'autre côté qui me pousse à manger. Alors, pour l'instant, je ne mange que deux fois par jour. Je me force à ne manger que deux fois par jour. Et si, à un moment donné, je craque et je mange trois fois par jour, ben bon, ben tant pis. Je me dis, c'est l'autre côté qui a gagné. Il a pris le dessus. Et ça, ça m'énerve. Donc, je m'auto-analyse, je m'auto-critique. Et bon, après aussi, je me dis, bon, ben c'est pas grave. C'est pas parce que t'as craqué une fois. Bon, d'accord, j'ai mangé des frites cuites au four. Bon, j'ai mangé des frites cuites au four. Mon Dieu, j'ai craqué là-dessus. Et moi qui veux perdre du poids, je veux m'insir. Alors, j'ai beau me dire, je suis mince et je suis bien dans mon corps. Ah oui, oui, je me le dis, mais j'attends toujours, hein. J'attends toujours. Donc, mon poids s'est stabilisé. J'ai perdu cinq kilos. Mais comme je ne sais pas si c'est cinq kilos de masse grasse ou est-ce que c'est cinq kilos d'eau, de rétention d'eau? Est-ce que, on va dire cinq litres? Est-ce que c'est plutôt... Moi, je pense que ça serait plutôt cinq kilos, mais plutôt de muscles. Allez, un peu de gras et du muscle, étant donné que je ne fais pas de sport. Encore, si je pratiquais la musculation, il n'y aurait pas de souci. Mais là, je ne fais pas de sport. Donc, pour l'instant, mon corps se stabilise. Et j'espère arriver à un repas par jour. Donc, ce côté en moi, il le veut, il le veut, il le veut. Et l'autre côté en moi, il m'énerve. Donc, si ça vous arrive à vous aussi, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Et je compatis, je compatis. Je suis vraiment de tout cœur avec vous parce que je sais ce que c'est. Bon, mais je vais continuer à visionner la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.